C'est-à-dire, j'ai eu un certain vécu depuis quelques années maintenant, je ne suis pas toute jeune non plus, je suis entre deux âges, je suis dans la jeunesse de ma vieillesse en fait, voilà, et j'ai vécu plein de choses, donc voilà, j'ai un certain vécu, et je me suis aperçue qu'en fait, on m'a fait des crasses, comme à tout le monde, je crois que tout le monde fait des crasses, on est toujours le petit vilain, le petit canard de quelqu'un, mais en fait, avant, je démarrais au quart de tour, je pouvais être colère, machin, et puis en fait, c'est moi qui sors des malades, et en fin de compte, c'était le but, justement, recherché par la personne en question, qui cherchait à me mettre en colère, forcément, en me faisant des crasses, ou en divulguant les calomnies à mon sujet, ou je ne sais quoi, mais en vieillissant, je me suis aperçue que, eh bien, ces gens-là, je leur pardonne, et je vais vous dire pourquoi je leur pardonne, je leur pardonne parce qu'en fait, ils me font de la peine, mais vraiment, moi, ils ne m'atteignent plus, alors déjà, ils ne m'atteignent plus du tout, c'est-à-dire que, moi, ils peuvent m'arriver n'importe quoi, je retombe sur mes pieds, direct, c'est-à-dire, je ne me laisse pas envahir parce qu'ils essayent de vouloir, de déstabiliser, en fait, et puis, je leur envoie plein d'amour, voilà, et depuis que je fais ça, eh bien, vous allez me croire, si vous voulez, mais en fait, il n'y a plus rien qui m'atteint, voilà, c'est super important, ça, de savoir ça, et j'avais un doute là-dessus au début, quand on me disait, envoie de l'amour à ces gens-là, envoie beaucoup d'amour, tu fermes les yeux, t'imagines, si tu sais à peu près qui te fait du mal, ou qui te calomnie, ou qui raconte je ne sais quoi, enfin, bref, peu importe ce qu'on cherche à me faire, tu fermes les yeux, tu visionnes la personne et tu lui envoies vraiment, vraiment de l'amour et sincèrement, donc, ça a été dur au début, forcément, puisque moi qui étais assez vive, j'avais du mal à envoyer de l'amour, j'avais plutôt envie d'y péter le nez, vous voyez, un grand coup de boule dans le tarin, et puis on n'en parle plus, mais en fait, depuis que je fais ça, j'ai aussi aperçu que ça libère, mais vraiment, non seulement ça me libère moi, mais ça doit libérer l'autre, ou alors il reçoit ce qu'il m'envoie, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne veux pas savoir, après, moi, je ne fais de mal à personne, mais j'envoie de l'amour, du véritable amour, le plus profond de moi-même, et bien, croyez-le ou non, je vous jure que, je vous jure qu'après, on est tranquille, quoi, vraiment, donc, n'ayez crainte, en fait, si quelqu'un vous calomnie, si quelqu'un cherche à vous mettre des bâtons dans les rues, restez dans l'amour, restez dans l'amour, mais vraiment l'amour authentique, et parce qu'en fait, on a autre chose à foutre de tomber dans ce schéma répétitif de colère, parce que si vous rentrez dans le jeu de la personne, vous allez vous mettre en colère, elle, c'est ce qu'elle recherche, ça vous déstabilise, vous perdez de l'énergie, forcément, et puis du coup, bah, voilà, vous êtes paumé, quoi, vous êtes déstabilisé, alors que si vous restez serein dans l'amour, vous envoyez de l'amour, parce que vous dites, mais pauvre personne, tu me fais trop de peine, quoi, voilà, t'en es arrivé si bas, t'es si basse que tu me fais de la peine, voilà, tout simplement, voilà, je tenais à faire ce petit témoignage, parce que je connais beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais comment je fais, comment tu fais pour être aussi jeune, et bien, voilà, je vous ai expliqué, voilà, je vous fais de gros bisous, bonne soirée à tous.